Nous avons une culture pour les habits, donc l'habitement compte beaucoup, surtout quand il s'agit des événements et quand il s'agit de votre statut dans la société. Nous avons besoin de porter des types d'habits qui ne peuvent pas forcément venir de l'étranger, donc il faudrait que nous fassions cela à notre manière. Donc ce sont les tailleurs qui facilitent ce travail. Je m'appelle Ibrahimba, je suis élève plus tailleur. J'aime beaucoup quand même la couture entière, j'aime tout, mais la plupart c'est des parties des hommes que j'aime plus. Parce que je suis homme, des fois quand je vois des hommes portent des trucs qui sont coussies, je suis hérit. Je suis grandi entre les machines, tu vois, nos parents c'est des tailleurs, c'est un métier qu'on a hérité. Je venais derrière mes oncles, ceci c'est mes parents, je peux venir, il n'y a personne sur la machine, je viens, je m'assoie derrière, je pédale. C'est dans ça que je suis grandi et des fois quand je viens, je suis grandi maintenant petit à petit juste, mes oncles m'ont lancé dedans. Je viens maintenant, ils me disent, coulons-moi ça, je fais. Tu vois, ils me montrent, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai dit, ok, c'est comme ça que j'ai appris. L'étude, il y a beaucoup d'importance. Quand tu étudies, tu as la lumière. Si à l'école, quand je me lève à 6h comme ça, je fais ma toilette, je pars à l'école. Quand je quitte à l'école à 14h, je viens manger à la maison. Quand je mange à 15h, je viens à l'atelier, je peux rester jusqu'à 18h. 18h, je pars à la maison. Quand je pars à la maison, je me lave, je cherche si à manger ou je mange. Je sors un peu, je fais un peu du tout. Je me balade un peu, je viens 22h ou deux fois, je peux venir à 21h. Je prends mon cahier, je révise, je révise jusqu'à... Je dors quand je suis fatigué, je dors. Le matin, je suis de continuer, c'est comme ça. Il y a un moment même, j'ai même abandonné l'école. Je suis parti au village, j'étais obligé parce que c'est mon père et ma maman. Chaque fois, ils se disputaient. Maintenant, c'est dans ça, ils ont décidé, ils ont parti. Je passais pour la 6e année, j'ai abandonné l'école. Maintenant, je suis parti, j'ai resté juste 6 ans. Quand j'ai resté là-bas sans étudier, j'ai fait un temps, j'ai quitté aussi. Maintenant, je suis revenu aussi ici à Dibreka. J'ai resté une année, deux ans. Deuxième année, j'ai dit que c'était nécessaire de recommencer les études. C'est dans ça que j'ai continué. Et ça, j'apprenais ça aussi. C'est dans ça que j'ai évolué petit à petit. Maintenant, je suis venu comme on avait des parents ici. J'ai décidé de rester avec ceux-ci. C'est un oncle. Quand on a besoin, c'est à lui. Quand on a un problème, on vient près de lui. J'ai vu, c'est lui aussi qui est le maître. Si on se débrouille comme ça, il est à petit, on fait nos économies. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les gens de suivre les études. Ceux qui ont les moins, il y a des parents qui veulent les financer. Tu peux étudier sans faire du métier. Mais si tu sais, tu n'as pas un parent qui va te soutenir, il faut chercher un métier à faire à côté. Tu quittes à l'école, tu pars pratiquer ça. C'est ça. Je rêve quand même d'améliorer mon métier et de connaître beaucoup de plus mon métier. Et en plus, j'aimerais aussi à l'école que je comprenne bien ce que j'ai étudié. Dans mon atelier, j'aimerais ouvrir moi aussi mon propre atelier, travailler, emmener des enfants, les apprendre. Ce que j'ai à dire quand même, c'est de prendre du courage. Il faut avoir d'abord le cœur, c'est-à-dire ton cœur doit être prêt à affronter les rêves dont tu vises. Quand tu vis ça, il faut être déterminé pour cela. Ce n'est pas à dire que ça dit je rêve et tu vas t'asseoir. Il faut chercher ton rêve chaque jour. C'est ça, c'est le travail qui va te payer. Il faut travailler pour être là où tu rêves. C'est le travail et du courage.